On nous demande de représenter graphiquement la fonction f de x égale moins 3x au carré plus 8. On va faire ça en déterminant plusieurs points de f qu'on va ensuite placer dans un repère. Mais avant ça, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à l'allure que va avoir la courbe représentative de cette fonction. On a ici un polynôme du second degré, ça veut dire qu'on va avoir une parabole. Comme le terme de plus haut rang ici, c'est moins 3x au carré. Mais est-ce que cette parabole va être tournée vers le haut comme ceci ou vers le bas comme ceci ? Eh bien, rien qu'en regardant la fonction, ça peut déjà nous en donner l'intuition. Le coefficient qu'il y a devant le x au carré ici, c'est moins 3, c'est négatif. Ça nous dit que la parabole va être tournée vers le bas. Et donc maintenant, on est presque prêt pour tracer cette parabole dans un repère. Avec sur l'axe des ordonnées, on va avoir f de x. Et puis sur l'axe des abscisses, on va avoir x. On va maintenant dresser le tableau de valeurs de cette fonction. On a une colonne pour x et une colonne pour f de x. Et on va choisir des valeurs pour x qui permettent de calculer f de x assez facilement. Qu'est-ce qu'il se passe quand x égale moins 2 ? Eh bien, f de x égale moins 3 fois moins 2 au carré plus 8. Moins 2 au carré, c'est 4. Moins 3 fois 4, c'est moins 12. Moins 12 plus 8, c'est égal à moins 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe quand x égale moins 1 ? F de x, c'est égal à moins 3 fois moins 1 au carré plus 8. C'est égal à moins 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois 1, c'est moins 3. Moins 3 plus 8, c'est 5. Ensuite, on va choisir x égale 0. On a f de x égale moins 3 fois 0 au carré plus 8. C'est égal à moins 3 fois 0 au carré, ça fait 0 plus 8. C'est égal à 8. Ensuite, x égale 1. f de x égale moins 3 fois 1 au carré plus 8. C'est égal à 1 au carré, c'est 1. Moins 3 fois 1, moins 3. Moins 3 plus 8, 5. Et enfin, on va choisir x égale 2. On a f de x qui est égal à moins 3 fois 2 au carré plus 8. Et ça, c'est égal à 2 au carré, 4. Moins 3 fois 4, moins 12. Moins 12 plus 8, moins 4. Donc, on a x qui va de moins 2 à 2. On peut donc graduer notre axe de moins 2, 1. Ici, on a 0. Ensuite, 1, 2. Et on a f de x qui va de moins 4 à 8. Donc, on va dire qu'on a moins 4 ici. Ici, on a 4. Et ici, on a 8. Au milieu, ici, c'est 6. Du coup, 5. C'est ici. Et puis, on a 1 ici. Et maintenant, on n'a plus qu'à placer nos points. On a d'abord le point moins 2, moins 4. Moins 2, moins 4. Ce point-là. Ensuite, quand x égale moins 1, f de x égale 5. Donc, quand x égale moins 1, f de x égale 5. On est par ici. Ensuite, quand x égale 0, on est donc sur l'axe des ordonnées. f de x égale 8. On est tout en haut, ici. Ensuite, on a x égale 1, f de x égale 5. Donc, on est exactement de l'autre côté de ce point par rapport à l'axe des ordonnées. Et enfin, on a x égale 2 quand f de x égale moins 4. x égale 2 quand f de x égale moins 4. Et maintenant, on peut relier tous ces points pour faire apparaître si tout s'est bien passé. une parabole qui est tournée vers le bas. Et en effet, avec notre intuition de départ, on ne s'était pas trompé. On a bien ici une parabole tournée vers le bas, qui est la courbe représentative de cette fonction-là.